... Ils viennent d'Haïti, ils viennent du Mexique, ils viennent du Chili, ils viennent du Liban, de l'Iran, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie, du Venezuela. ... Je vous le dis tout de suite, le prochain sujet a quelque chose d'assez émouvant. Non pas qu'il tire les larmes, pas du tout, au contraire, il s'agit d'un événement parfaitement heureux. Vous savez tous que la loi 101 du Québec fait obligation à tous les enfants de fréquenter l'école française, sauf ceux dont la langue maternelle est l'anglais, qui sont nés au Québec, ou de parents nés au Québec. Vous savez aussi qu'en vertu du système scolaire, les écoles catholiques ne sont pas arrivées à intégrer les élèves des autres confessions. Total, c'est le Protestant School Board of Greater Montreal, qui héberge maintenant dans des écoles entièrement francophones, tous les enfants non-catholiques destinés à s'intégrer dans le Québec francophone, mais que les structures scolaires actuelles maintiennent dans un état de quasi-ségrégation. Le sujet que vous allez voir est émouvant parce que les autorités de l'école Robertval, du PSBGM, ont choisi de concert avec les élèves venus de tous les pays du monde, de monter et de jouer une pièce québécoise. C'est doublement émouvant parce que la pièce en question est Ticoc, le Gratien Gilina, une pièce qui a fait un triomphe ici en 1948 et en 1949. La première pièce écrite en langue québécoise, une langue que les jeunes néo-québécois manient fort bien et qui est d'ailleurs devenue la leur. L'observateur a rencontré le responsable de cette initiative et assisté à la représentation de la pièce, en même temps que son auteur. Ce reportage est réalisé par Jean Vissonnette. Hello Clara, comment ça va? Oh, j'ai les pieds gelés jusqu'au nombril. Ah ben mon Dieu, me bloute ici avec mes claques des plans pour tous salés. Laisse donc faire, les planchers sont loin d'être mètres. Marianne, je pense que tu connais tout le monde ici dedans, excepté M. Saint-Jean, alliante Ticoc qui vient d'arriver avec Jean-Paul. Bonjour monsieur, alors vous venez passer les fêtes avec nous autres? Eh oui. Ticoc avait été quand même prétexte des travaux scolaires à écrire. Et tout le monde avait beaucoup de sympathie pour ça. Mais on s'y est mis. Et puis n'ayant pas un esprit élitiste, n'étant pas une école d'art dramatique, j'ai dit j'accepte toutes les candidatures. Tous ceux qui veulent jouer, n'importe quel personnage, nous allons les accepter. Nous ne ferons pas de concours pour savoir laquelle des marianges est la meilleure et rejeter les autres. Tout le monde pourrait être mariange à tour de rôle. Et tout le monde est mariange à tour de rôle. Exactement. Ce qui fait que vous avez une mariange, par exemple, haïtienne, de peau noire, et puis vous en avez d'autres, d'autres. C'est ça. J'ai une mariange algérienne, j'ai une mariange française de France. Non, va-t'en pas comme ça. Attends. Attends une seconde. Je te demande pardon. Quoi? Je te demande pardon. C'est aisé de demander pardon quand le mal est fait. Et bien fait. Je le sais que ça ne changera rien. Ce que je ne peux pas te pardonner, c'est de m'en avoir menti tout ce temps-là. M'en avoir menti la tête collée sur mon épaule. Non, je ne t'ai jamais menti. Tu m'avais aimé, tu m'aurais attendu. Je ne t'ai jamais menti. Si c'est la peur que je t'embête qui te fait t'humilier devant moi, tu peux t'en dresser. Ton petit bonheur en or, ce n'est pas moi qui vais te le casser. Je vais disparaître des environs comme une roche dans l'eau. Si tu as eu des torts, la vie se changerait bien de te punir pour moi. Je suis déjà punie tant qu'il faut, sois tranquille. Punie? Je ne suis pas plus heureuse que toi, ça peut te consoler. Quoi, pas heureuse? Alors, tu es malheureuse avec lui? À quoi ça rime? Ça, il ne t'aime pas, lui? Il ne t'aime pas? Il m'aime? Il t'aime? Alors, pourquoi es-tu malheureuse? C'est tout ce que j'ai à dire. N'importe qui aurait pu jouer, tu sais quoi? Des quatre autres gars qu'il y a dans la pièce, n'importe qui aurait pu jouer. Est-ce que vous trouvez que votre accent est trop français pour le personnage? Mes parents ont l'accent français, mais moi, je... Vu que ça fait 14 ans que je suis ici, je l'ai pas mal perdu. Crois-tu qu'elle pourrait s'intéresser à toi, elle? Marie-Ange? Pour être franc 100%, je pense que oui. On doit sortir ensemble, je lui dis. Eh bien, de quoi te plains-tu? D'autant plus que c'est elle qui a amené la question sur le tapis en revenant dans le train. Non, j'ai beau me faire des peurs. Dans le fin fond, j'ai idée que ça marcherait, nous deux. Il y a des choses en amour qu'on dit pas. Mais qu'on sent. En plein ça. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Seulement, il y a un autre maudit problème. Ticoc, pour vous, c'est la langue québécoise, c'est le vieux français québécois. Qu'est-ce que c'est par rapport, par exemple, au français parlé dans la rue aujourd'hui? C'est une très belle langue, en tout cas. Elle est en même temps québécoise. On a ce parfum québécois et cet air vieillot que certains mots ont. Mais on ne tombe jamais dans des excès que l'on pourrait trouver dans d'autres expressions théâtrales ou dans la rue, à Montréal. C'est une langue qui est belle. Tu n'as pas été tenté de l'épouser, ta mariage, avant de partir? Tenté? Tous les jours de la semaine. Mais non. Épouser une fille pour connaître une petite moire pendant que je suis parti au Zable Vert, jamais en 100 ans. Si mon père était loin de ma mère quand je suis venu au monde, à la miséricorde ou ailleurs, ça le regardait. Mais moi, quand on me t'arrivera, je serai là. Ouais, monsieur, aussi proche du lit qu'à un moyen. D'après ce que j'ai compris de la pièce, je crois que ça pourrait s'appliquer à n'importe qui dans n'importe quel pays. Parce que c'est... Grâce à Julina, on a voulu créer une oeuvre universelle, mais quand même avec un côté québécois pour les gens d'ici. L'une des marianges me disait, il y a un ou deux mois, je crois qu'en ce moment, je vis le drame du personnage que je joue. Mon ami, qui est un Français de France, vient de recevoir son appel et il doit partir. Il gagne un gros salaire, oui! Sa famille, c'est du monde en or, oui! Puis pue la lotion en plein nez! Puis m'énerve, puis c'est tout! Enfin, si tu veux être bête avec lui, c'est ton affaire! Bien sûr! Quel effet ça vous fait, alors, de voir tous ces jeunes qui viennent vous féliciter pour cette pièce? Bien, c'est émouvant parce que c'est une pièce qui a été écrite bien des années avant que ses enfants soient au monde, puisque la pièce a été créée en 48. Eh, mais ce qui ajoute à mon souvenir que j'en garderai, c'est que c'est joué par des néo-canadiens, des néo-québécois, qui n'ont pas nécessairement l'accent québécois, mais qui donnent, à mon avis, une autre dimension à la pièce. Moi-même, je comprends moins que rien à toute l'histoire, parce que j'aurais mis ma main au feu qu'elle m'aurait aimé jusqu'à ainsi, soit-il la même. Seulement, on se trompe, hein, des fois? Do you like me, dearie? Ah oui, very much. Je te connais depuis à peine une demi-heure, puis déjà, je te dors comme un vrai petit fou. Mais attendons quelques minutes avant de faire des projets d'avenir. C'est-on jamais, avec cette chaîne de vie? My name is Rosie. What? My name is Rosie. Enchanté. Elle, je l'appelais tout de même, puis j'ai donné un autre. Tout de neuf. Maudit fou! Rosie Mott. Mlle Tout de neuf, sois tranquille, c'est un nom que je te donnerais rarement. I like you, jockey! Entendu. C'est ma femme de ta gueule qui m'énerve. Et là, tout est fini. Dommage, parce que j'étais ben heureux avec elle, moi. Et le plus fendant, c'est qu'elle prétendait m'aimer. Ouais, prétendait m'aimer pour l'éternité. Et même un peu plus, en veux-tu la preuve? I'll have another one yet. Si j'écrivais la pièce maintenant, je prendrais, à certains moments, d'autres arguments, parce que le divorce, par exemple, on peut l'avoir maintenant. Tandis que dans le temps, c'était impensable. Tu vas m'oublier, ce que je t'ai volé. Il faut qu'une autre te le rende, autrement, sacrifier ce qu'on ferait, serait perdu. Quoi, tu connais pas? Adieu. Adieu, oui. J'aime plus belle soirée. Je t'ai volé, il faut qu'une autre femme te le rende. Va, Dicot. Va. Adieu. Oui. Adieu. Après Ticoc, est-ce qu'il y a une autre pièce du théâtre québécois que vous avez envie de monter, monsieur Lévy? Si j'avais une classe de filles, je crois que j'essaierais les belles serres. J'ai un beau... ... Sous-titrage FR ? ... 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